Dans la présente vidéo, nous allons traiter d'une pratique innovante, la pratique systémique. Elle est issue d'une recherche sur les pratiques et stratégies d'entreprise innovantes en formation des adultes en emploi et elle est financée par la Commission des partenaires du marché du travail. Dans notre recherche, les pratiques réfèrent aux façons d'orchestrer la formation ou, pour prendre le langage de l'éducation des adultes, à l'ingénierie de la formation. Par pratique innovante, nous entendons des pratiques qui ont réussi à lever des obstacles à la formation rencontrées par des travailleurs et des travailleuses ou des entreprises. Qu'est-ce que la pratique systémique? En fait, la pratique systémique consiste à rassembler l'ensemble du personnel et offrir une formation, ce qui inclut automatiquement les personnes qui sont normalement exclues. Un exemple de pratique systémique concerne une entreprise parmi d'autres, mais une entreprise qui voulait changer son climat de travail. Et pour changer cette situation, elle a décidé de mettre en place une formation sauve-travail en équipe. Donc tout le personnel devait recevoir la même formation. Alors ils ont instauré un système en regroupant des personnes, 10-12 à la fois, mais des personnes qui viennent de n'importe quel poste de travail, n'importe quel niveau hiérarchique, n'importe quelle unité, ils les ont mélangées, ils ont créé un groupe de 10-12 personnes pour recevoir les éléments de base sur la formation en équipe. Et donc, ce projet-là, qui a duré plus d'un an pour former l'ensemble du personnel, parce que cette entreprise avait plus de 100 employés, a fait en sorte que ça a créé un climat à l'intérieur complètement différent, tant et si bien que ce climat est maintenu aussi par des activités que la direction mène, notamment quand il est question de faire le bilan annuel de l'activité de l'entreprise, parce que la direction invite les employés à tour de rôle, par petits groupes, à venir les rencontrer sur différents éléments d'information. Et ainsi, finalement, la formation au travail en entreprise est non seulement une pratique systémique, qui inclut des personnes qui normalement pouvaient être exclues, mais en plus à participer à la création d'un climat complètement différent dans l'entreprise, tant et si bien qu'auparavant, il y avait, disons, la cafétéria pour l'administration et la cafétéria pour les employés, et bien maintenant, ils sont en train de construire une cafétéria pour tout le monde. Souvent, la formation en entreprise concerne l'apprentissage de compétences particulières à des postes de travail. Mais il arrive aussi qu'une entreprise peut vouloir former de manière transversale tous ses employés. Ce type de pratique se prête bien à les pratiques systémiques, qui, nommément, invitent l'entreprise à former l'ensemble de son personnel. Nous avons rencontré une entreprise qui a mis en place une telle pratique systémique sur des questions de service à la clientèle. Pour elle, de former toutes les catégories de travailleurs, qu'ils soient scolarisés ou non, qu'ils appartiennent aux tâches administratives ou non, qu'ils soient directement aux services à la clientèle, était pertinent. Ça permettait à l'entreprise de développer une cohésion au sein de son entreprise, mais aussi d'assurer une cohérence dans le service qu'elle offre à ses clients. Donc, comme pratique systémique, le développement de compétences transversales pour l'ensemble du personnel, toutes catégories confondues, est une excellente stratégie. En résumé, la pratique systémique consiste à réunir l'ensemble du personnel et à le former. Bien sûr, il faut certainement créer des sous-groupes pour ce faire. Mais l'avantage, c'est de permettre justement une formation identique à tout le monde et d'inclure par le fait même les personnes qui seraient habituellement exclues des formations. Mais toutefois, il faut faire attention parce que ce n'est pas en incluant des personnes habituellement exclues que ces personnes vont nécessairement apprendre. Encore faut-il que la formation soit bien conçue de façon à bien transmettre l'information et permettre aux personnes, quel que soit leur niveau de compétence, de comprendre le but de la formation. Sous-titrage ST' 501